L'ordinateur quantique, on connaît quelques applications, mais c'est juste la pointe de l'iceberg. Il y a encore plein d'autres applications à découvrir, donc on peut s'attendre à une autre évolution numérique. Quand j'étais à ma première année de bac à l'université, j'avais déjà eu une vision que je travaillerais avec des électrons uniques. Et cette vision-là m'a amené à faire tout mon parcours de recherche sur le domaine des qubits de spin. Et la découverte dont on parle aujourd'hui, c'est un point culminant du contrôle des qubits de spin. Quand j'ai débuté ma maîtrise, le champ de recherche global, qui est l'informatique quantique, c'était tout juste émergent. Donc on voyait des dispositifs qui étaient capables de traiter l'information quantique. Par contre, on ne s'imaginait pas que cinq ans plus tard, déjà, il y aurait des prototypes d'ordinateurs quantiques qui existeraient. Puis aussi qu'on pourrait, comme dans le cadre de cette découverte-ci, opérer ces dispositifs-là à des températures qui n'étaient pas avant ça juste inimaginables. Je pense que cette nomination-là, dans les dix découvertes de l'année, c'est une belle reconnaissance. Pour moi, c'est aussi une démonstration que ce modèle-là de fonctionnement, donc de très collaboratif, de mettre différents acteurs ensemble pour réaliser quelque chose, fonctionne. Puis c'est quelque chose que je compte continuer à utiliser dans le futur. Je pense aussi que ça va encourager les autres chercheurs à continuer dans cette lignée-là collaborative. On est dans un domaine qui est très compétitif. Et si on promouvoit la collaboration au-delà de la compétition, le Québec va s'en sortir gagnant sur le point de vue scientifique. Mon prochain défi, c'est de prendre une part active dans la révolution quantique. C'est de moi-même contribuer, en fait, à bâtir les prochaines générations de prototypes et d'ordinateurs quantiques qui vont servir la société plus tard. C'est de faire partie de cet effort-là. Mon prochain défi en recherche serait de prendre tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et cette découverte-là est un peu un point culminant dans tous les jalons. Et là, c'est de tout mettre ça ensemble, puis de travailler encore plus aux frontières de la multidisciplinarité, maintenant avec l'industrie, pour aller encore plus vite dans notre domaine pour réaliser l'ordinateur quantique.